Bonjour aujourd'hui nous allons réaliser des chouquettes donc c'est une recette assez rapide c'est facile il faut compter une demi-heure pour la réalisation tout compris cuisson comprise donc pour réaliser cette recette il va nous falloir du lait et de l'eau donc là j'ai mis 65 g de lait et 60 g d'eau pardon 65 g de lait et 60 g d'eau ensuite il nous faut de la farine de la on va en utiliser 100 g il nous faudra des oeufs donc les oeufs c'est 2 à 3 oeufs ça va dépendre un petit peu de la taille on s'adaptera je vous montrerai comment on repère ensuite il nous faudra du beurre du beurre pareil mais 50 g de beurre il nous faudra du sucre du sucre on en utilisera 25 g il nous faudra une petite pincée de sel il nous faudra du sucre grain on mettra sur le dessus donc ça on mettra comme ça pour couvrir il n'y a pas de dosage précis on mettra une larme de crème fraîche mais vraiment une larme vous allez voir ça représente pas grand chose et on mettra pareil encore une larme une larme de vanille qu'est ce qu'il nous faut d'autre et il faudra compter un jaune d'oeuf pour faire de la dorure donc jaune et lait qu'on mélange pour commencer je met le beurre pour commencer je vais prendre mon eau et mon lait dedans je met le sucre je met une pincée de sel je vais mettre mon beurre et je vais le faire fondre 50 g de beurre sont en train de fondre je vais tamiser la farine donc il faut toujours tamiser la farine ça évite qu'on ait des glumeaux et puis elle va s'incorporer beaucoup plus rapidement pendant que mon beurre fond je vais mettre hop une larme de vanille donc là maintenant j'attends que mon beurre soit fondu donc je mélange bien voilà mon beurre est fondu mon mélange bout je met une petite poignée ça va être plus facile donc là j'allons j'ajoute la farine d'un coup et tout de suite je mélange voilà je viens mélanger je me mets hors du feu je mélange bien le but c'est qu'il reste pas de farine sur les bords et arriver à faire une petite pâte voilà je me remets sur le feu donc là ça va être important je vais mettre une minute pendant une minute je vais dessécher ma pâte j'essaie qu'il reste vraiment pas du tout du tout de farine pour bien voir mon dosage je remue un maximum vous voyez ça me fait une pâte assez compacte je fais vraiment une minute je mélange j'essaie de la plier en deux à chaque fois de la couper c'est la partie la plus délicate tout le reste est quand même assez facile la plus délicate c'est de mélanger et que ça colle pas voilà on est à une minute je l'enlève du feu voilà impeccable donc là je peux pas mettre mes oeufs tout de suite l'ensemble est trop chaud ça va me cuire mes oeufs donc je la laisse refroidir un tout petit peu faut pas que ce soit froid mais juste un petit peu refroidir et j'en profite pour préchauffer mon four à 180 degrés donc dans un premier temps je vais rajouter une arme de crème fraîche comme on a vu tout à l'heure je la pèse même pas je fais couler juste un petit peu comme ça et je mélange l'ensemble ça me permet de bien racler tout de voir un peu comment ça va se passer voilà vous voyez ça fume encore ça refroidit légèrement et là je vais incorporer mes oeufs tout de suite donc je vais faire un par un ce qui m'intéresse c'est la consistance donc tout de suite je mélange voilà je laisse pas traîner je veux pas que mon oeuf cuise et je veux qu'il s'incorpore le premier est toujours assez difficile à faire parce que la pâte est quand même assez dure voilà pour faire vraiment un mélange donc là on est sur des petites quantités on serait sur des plus grosses quantités je le ferai au batteur en mettant la feuille voilà c'est plus simple voilà on s'incorpore bien on voit que mon mélange est trop épais pour l'instant il a pas la consistance désirée donc je rajoute un deuxième oeuf et tout de suite pareil je mélange j'ai mis deux ou trois oeufs ça dépendra un petit peu de la consistance que ça a donc là j'ai mis mes deux oeufs je finis mon mélange voilà c'est beaucoup trop épais pour l'instant donc je vais rajouter encore un oeuf je vais assez vite même si maintenant mon mélange a refroidi un petit peu je prends moins de risques voilà ça m'a pas l'air non alors je regarde un petit peu ma consistance je mélange bien tout voilà si je trace un trait ou je relève un petit peu on voit que ça reste bien collé vous voyez comment c'est hop ça reste bien collé c'est assez compact je vais essayer de mettre là on va essayer de trouver un repère voilà je peux effacer ça redescend doucement quand même mais ça me le remplit pas ça veut dire que mes choux ils vont quand même se tenir et bien j'ai fini ma pâte donc maintenant je vais la pocher alors je vais utiliser une poche à douille et je vais prendre une douille cannelée moi j'avais appris quand j'étais plus jeune avec une douille unie mais avec une douille cannelée c'est quand même un petit peu plus joli donc ma poche à douille je la plie je viens la prendre en main je récupère ma pâte à choux voilà elle est encore tiède ma pâte à choux il faut vraiment la travailler tiède parce que froide on aura du mal à incorporer voire ce sera impossible et même à pocher à étaler ça va être plus compliqué donc ma poche se travaille tiède voilà j'amène bien toute ma pâte voilà je pousse pour ramener toute ma pâte au fond de ma poche ensuite je mets à l'intérieur de ma main je serre je tourne et 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 là je finis en tournant la poche elle-même on doit voir hop la pâte à choux qui arrive au bout donc pour le pochage je suis parti pour faire 20 à 25 choux donc je regarde un petit peu comment c'est fait donc je vais mettre ma poche perpendiculaire je viens appuyer 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 je fais une petite rotation et je remonte d'un coup celle-là elle sera peut-être un peu petite mais c'est pas grave donc je prends un petit espace entre les deux voilà donc je tourne je tourne je tourne je tourne je tourne et je remonte d'un coup voilà c'est ça qu'on cherche à faire je tourne je tourne je tourne je tourne et je remonte d'un coup ensuite la rangée du dessous je m'intercalerai je tourne je tourne je remonte d'un coup et je poche ma plaque entière comme ça j'ai vraiment tout mis j'ai fini mes choux donc maintenant ce que je vais faire je vais les dorer donc vous avez vu quand on pochait on remontait d'un coup donc du coup je vais en profiter si j'ai une petite pointe alors là j'en ai pas trop mais j'écrase ma petite pointe et par contre je vais délicatement sur les bords je mets un petit peu de doré c'est ce qui lui donnera un petit côté doré et un peu plus brillant donc des fois on a tendance à en mettre un petit peu moins parce que quand c'est torsadé comme ça on n'ose pas on a peur d'abîmer l'estrie voilà j'ai doré mes choux maintenant je vais ajouter le sucre donc le sucre je prends des pincées et j'hésite pas même s'il y en a à côté c'est pas grave hop je charge bien il faut vraiment qu'il y en ait sur les côtés et sur le dessus parce que ça va gonfler un petit peu on est généreux on essaie qu'il y en ait bien partout je vais récupérer le sucre que j'ai laissé donc ce que je fais c'est que je lève et je secoue un petit peu ça tombera pas je le fais tomber dans ma plaque pour enlever l'excédent voilà et je récupère mon sucre voilà j'ai quasiment tout fini mes choux sont prêts donc maintenant il me reste plus que la cuisson j'ai allumé mon four à 180 degrés je vais l'enfourner et je suis parti pour une vingtaine de minutes je vais me fier à la coloration qu'il est une belle coloration dorée voilà mes chouquettes sont cuites donc pour vérifier la cuisson je la retourne je regarde si c'est bien coloré en dessous donc là je leur ai fait un petit peu plus de cuisson je leur ai fait 25 minutes de cuisson j'ai rajouté 5 minutes c'est peut-être un petit peu de ma faute je les avais fait peut-être un petit peu trop proches l'une de l'autre si elles sont trop proches ça change un petit peu la cuisson donc là elles sont pas mal ce que je vais faire je vais les mettre sur grille pour qu'elles refroidissent et puis après il n'y a plus qu'à déguster